Vous aimez les contes de fées, les contes pour enfants, vous aimez les mondes un peu fantastiques, un peu magiques avec plein de créatures, vous aimez le réalisateur Tim Burton, vous aimez les pamplemousses ! Les pamplemousses ? What ? Hey ! Donc bonjour à tous, c'est Spoilow ! Aujourd'hui nous allons donc voir le nouveau film de Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Oui, je sais, ce film est sorti il y a déjà un peu plus d'une semaine. Et c'est un film très très particulier. Oh là là mon dieu, commencer une vidéo avec des jeunes pourrisse, c'est génial ! Commençons alors par un résumé très rapide du film, nous suivons le personnage de Jacob qui, après la mort de son grand-père, finit par découvrir un monde mystérieux et fantastique, la maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers. En faisant la rencontre des habitants de cette maison, Jacob découvre qu'ils sont poursuivis par des monstres plutôt dégueulasses que nous verrons un peu plus tard. Regardons dans un premier temps le personnage de Jacob créé par Tim Burton. On a vraiment l'impression que le réalisateur reprend beaucoup un seul et même personnage principal qui revient à chaque fois dans ses histoires. C'est un personnage qui a une morphologie assez fine, qui est presque maigre. Il a des jambes très très longues, il a souvent les cheveux noirs et plutôt courts. Et c'est souvent un jeune garçon qui a entre 18 et 20 ans. On ne sait donc pas si c'est un adulte ou alors un simple adolescent. Dans le film, nous rencontrons avec Jacob les différents enfants qui ont des pouvoirs assez particuliers. Et ils sont vraiment très particuliers, c'est le cas de le dire. Certains ont des pouvoirs qui ont été bien traités dans le film et d'autres un peu moins. En effet, si nous prenons par exemple le personnage de la fille qui a le pouvoir d'être plus léger clair. Elle est obligée de mettre des chaussures en plomb qui lui permettent de rester sur terre. Donc logiquement, ces chaussures devraient à peu près peser entre 45 et 50 kilos, soit 25 kilos chacune. Avez-vous déjà essayé de soulever des chaussures de 25 kilos ? Je ne pense pas qu'elles puissent courir comme une folle dans le film, quand elles se poursuivent par des monstres ou quand ils sont dans une situation dangereuse. Dans le film. Ah ! Des monstres ! Putain, je vais me les faire ! Je vais me les faire ! Je vais leur boutter le cul avec mes chaussures en plomb ! Nya ! Nya ! Prends ça ! Nya ! Tiens ! Prends ça dans la gueule ! Nya ! En réalité... Nya ! Nya ! J'arrive à... Attends ! Nya ! Nya ! Mais bah tu vois pas que j'ai des chaussures qui pèsent un ston ! Nya ! Les autres personnages quant à eux ont des pouvoirs... Bah particuliers, écoutez, il n'y a que ça comme mot, j'arrive pas à trouver un autre mot que particulier, donc bon, un, un ! Si on prend donc un autre personnage qui est Miss Piri Green, Miss Piri Green qui est une ombrune. Une non-brune, elle est blonde. Miss Piri Green est donc une ombrune. Les ombrunes sont des personnages, la plupart du temps féminins, qui ont le pouvoir de contrôler le temps, et qui ont aussi un pouvoir assez incroyable et sensationnel, c'est de se transformer en piaf. Waouh ! Non mais attends, mais ça veut dire que t'as vraiment des... Bah oui, je sais, j'ai des super pouvoirs, ouais ! Je peux contrôler le temps ! Eh, eh, ouais ! Oh, c'est génial ! Et tu peux faire quoi d'autre ? Oh ! Oui ! Ah, en effet ! Cui-cui, hein ! Euh, non, non, vas-y, remonte le temps. Étant donné que le film est un petit peu un conte pour enfants, pourquoi je fais ça avec mes mains ? On est obligé d'avoir des gentils, et après, des méchants ! Vous arrêtez, putain ! Parmi les méchants, nous en avons un qui est le plus important, et qui est joué par Samuel L. Jackson. On a l'impression que c'est un peu un clown qui fait des blagues comme ça, et qui ne fait absolument pas peur. Pour un enfant, il pourrait évidemment faire peur, mais bon, on peut comprendre que les méchants n'ont pas été énormément travaillés, puisque c'est quand même un film qui est plus destiné pour les enfants. Mais bon, on peut quand même se poser des questions, puisque parmi les méchants, il y a des créatures qui sont particulièrement dégueulasses. Et c'est un peu un mélange entre... Alors, imaginez le personnage de Jack dans l'étrange noël de M. Jack, mélangé à Slender, vous mélangez tout ça, et vous envez les mains et les pieds. Et vous mettez des tentacules à la place de la langue. Vous savez qu'on se pose des questions sur ces créatures, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ces créatures sont donc particulièrement flippantes. Et quand tu es adulte, et que tu veux que ton gamin dorme, et que tu es un petit peu sadique aussi, tu vas aller voir ce film avec lui, tu reviens, il ne dort pas, et bien tu lui dis ça. Maman, je n'ai pas envie d'aller me coucher. Écoute, mon petit, si tu ne vas pas te coucher, alors la créature que tu as vue au cinéma, va venir te bouffer les yeux. Est-ce que tu as compris ? Finalement, on peut dire que ce film est moyennement bien réussi, il y a un énorme manque de crédibilité, c'est un conte pour enfants, donc qui convient évidemment à des enfants. Les effets spéciaux sont moyennement bien faits, l'histoire est assez compliquée, avec les retours dans le temps, les boucles temporelles, etc. On se perd un peu dans l'histoire, les personnages sont beaucoup trop nombreux aussi. Les enfants et leurs pouvoirs particuliers, qui sont extrêmement particuliers, ça, ça marche vachement bien par contre. On met du temps à découvrir leurs vrais pouvoirs, et on aurait aimé évidemment que ces personnages utilisent d'autant plus leurs pouvoirs. Il y a pas mal de choses dans le film qui étaient énormément prévisibles. On découvre à la fin que le personnage de Jacob a un pouvoir particulier. Il peut voir les monstres, alors que les autres ne peuvent pas les voir. Mais pourquoi vous compliquez la vie avec un pouvoir qui est totalement inutile ? On sent quand même que le scénario est extrêmement compliqué, qu'il y a énormément de détails. On ne peut pas mettre tout ça dans un film. C'est pour ça que je pense que le livre est beaucoup mieux que le film. Et que le film est évidemment fait pour les enfants. Ils passent un bon moment en regardant des gentils qui tabassent des méchants. Et à la fin, tout se finit bien. Les personnages finissent par se retrouver. C'est une happy hand. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié ce film, ou même si vous ne l'avez pas aimé, et oui, tout est possible sur cette chaîne YouTube ! Eh bien dans ce cas, mettez un gros gros j'aime, et même deux j'aime. Non, on ne peut pas mettre deux j'aime. On peut en mettre quatre, c'est déjà énorme ! Mais dans ce cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501